De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de nos invités Woutibal Kumaba, Simon Tedga et de notre éditorialiste Djemal Taleb. Ouvrons sans plus tarder notre dossier du jour. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Depuis l'indépendance, les forces armées du pays ont connu diverses évolutions selon la vision des chefs d'État qui ont eu à diriger le pays depuis 1960. – J'ai dit que l'armée est en régénérescence. Vous avez la vague des ex-phases, on va dire ça comme ça, les militaires soumoboutou et les recrutements se faisaient correctement jusqu'à ce que les régimes se croulent et avec la décadence qu'on connaît. – Vous avez ces gens. Après vous avez les cadogos. Les cadogos sont venus sous le régime Afdel. – C'est monsieur tout le monde qui a pris ses larmes, une formation rapide et puis voilà. Après la FNEL, vous avez la génération des mouvements politico-militaires. – Malgré la persistance de la mission attribuée à l'armée gage de la stabilité, il s'avère que l'emploi militaire fait partie des domaines mal rémunérés, des salaires jugés dérisoires qui permettent difficilement à ceux qui ont opté de servir le pays sous le drapeau, de répondre aux besoins de leur famille. – Ce qui justifie le comportement de certains éléments des forces armées qui cherchent à gagner leur pain sur le dos de la population, bafouant par ailleurs la bonne moralité qui doit caractériser cette vocation. – On n'intègre pas l'armée pour s'enrichir. On n'intègre pas l'armée parce qu'on manque de l'emploi. On n'intègre pas l'armée parce qu'on n'a pas un autre choix. L'armée n'a pas le tout dernier choix des tous citoyens qui manquent de travail, qui ne savent pas où aller, où vivre, où survivre. Et malheureusement, c'est ce qui se passe chez nous ici au Congo. L'armée est réduite à un choix de ceux-là qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas à quel sein se vouer pour survivre ici sous terre. Et cela expose nos armées à plusieurs conséquences. Parce qu'en France, par exemple, c'est difficile de vivre la rébellion, c'est difficile de vivre des groupes armés aux États-Unis, un peu partout ailleurs. – En République démocratique du Congo, le dernier recrutement lancé par les forces armées de la RDC a relevé un enthousiasme singulier des jeunes à servir leur patrie sous le drapeau. Alors que l'armée, dans l'optique de renouvellement de son effectif, justifiée par des départs en retraite des anciens, avait exprimé en 2012 un besoin de 3 000 recrues. C'est plutôt plus de 18 000 jeunes qui se sont représentés pour son relais. Un embarras pour les autorités, certes, mais aussi un réconfort de savoir que les jeunes restent disposés à servir et défendre la patrie sous le drapeau. – Au-delà de tout, le Congolais tient à la souveraineté de son pays. Au-delà de tout, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir faim, on peut ne pas avoir de l'argent et tout ce que vous voulez, mais nous n'acceptons pas qu'un seul centimètre carré de notre pays soit pris ou occupé par l'étranger. Et ça, c'est un sentiment partagé partout dans cette République. Alors, si c'est pour défendre cela, eh bien, c'est tous les Congolais qui deviennent militaires. – Les armées africaines, comme toutes les autres à travers le monde, ont besoin d'un effectif consistant à la dimension de leur territoire. De ce fait, elles doivent périodiquement recruter pour se rajeunir et bénéficier d'une solide formation afin de faire face aux défis sécuritaires. Même si les recrutements enregistrent une croissance du nombre de candidats, certains ont freiné leur aspiration vers l'armée, estimant que les conditions salariales ne leur permettront pas de mener une vie aisée. – J'ai déjà été tenté de faire l'armée dans mon pays, mais c'est moi que les conditions de vie et les conditions salariales militaires en RDC ne me permettra pas de faire la mission qu'on va me donner. C'est pourquoi, personnellement, je n'ai pas voulu continuer avec l'idée qui m'était venue en tête. Poursuivant les réformes entreprises par le chef de l'État, Joseph Kabila, et face aux menaces d'agression dont le pays est victime depuis des années, les forces de l'armée de la République démocratique du Congo ont lancé une campagne de recrutement des jeunes de 18 à 25 ans. La hiérarchie militaire du pays a à cette occasion renforcé les critères de recrutement afin de répondre aux attentes de la population et celles de la défense de l'intégrité du territoire. La RDC a connu depuis 1998 une longue période d'instabilité caractérisée par la guerre d'agression qui a débuté le 2 août 1998. En dépit des efforts fournis par le commandant suprême et les institutions nationales, ce conflit a occasionné la mort de plus de 5 millions de victimes. Pour éviter qu'un tel désastre puisse se reproduire, la RDC, avec l'appui des partenaires, a décidé de se doter d'une armée nationale républicaine, professionnelle, crédible et dissuasive. Dans les réformes envisagées au sein des armées africaines, l'objectif final recherché est celui de l'efficacité. Si l'attachement à la défense de la patrie est avéré, l'engouement des jeunes est aussi largement l'expression du contexte socio-économique précaire. La montée du taux de chômage au sein de la population reste l'une des raisons qui poussent les jeunes à s'orienter vers les armées, comme l'expliquent de nombreux observateurs. De ce fait, l'amélioration des conditions sociales de la population est l'une des facteurs pouvant faciliter aux armées d'organiser des recrutements beaucoup plus crédibles permettant d'atteindre les objectifs visés. Monsieur Tedga, quel regard portez-vous sur l'évolution des armées africaines ces dernières années ? Le regard que je porte est celui d'un observateur déçu. Je pense, pour avoir étudié cette question, qu'on ne peut pas défendre un pays quand on ne se donne pas les moyens de le défendre. Et quand on regarde les budgets des armées africaines, ce sont des budgets extrêmement faibles. Vous ne pouvez pas vous défendre si vous n'avez pas prévu cela. Donc on assiste plutôt à des réactions. C'est-à-dire quand un pays est attaqué, c'est là où il se rend compte qu'il lui fallait une armée. Je fais allusion aux pays qui sont actuellement en prise avec, par exemple, Boko Haram, avec les mouvements terroristes. Je pense que ces pays, aujourd'hui, ont compris, ces États ont compris effectivement la nécessité d'avoir une armée et de donner les moyens à cette armée. Il y a quelques années, il y a même quelques chefs d'État, quelques dirigeants qui disaient qu'ils pouvaient développer leur pays sans armée, sans équiper leur armée. Je dois dire que ça a changé. Nous sommes dans une autre phase, la prise de conscience de l'intérêt, de l'importance d'une armée dans un pays. On peut donc parler d'une évolution plutôt positive, mais à une vitesse extrêmement lente. Voilà. Je dirais également, et ça je m'adresse un petit peu à la jeunesse, là, dans l'istret que je viens de voir tout à l'heure, effectivement, pour beaucoup de jeunes en Afrique qui se cherchent, quelquefois l'armée n'est qu'un employeur. C'est-à-dire qu'on va dans l'armée pour avoir un salaire, et ce salaire permet d'aider les familles. Or, l'armée n'est pas faite pour ça. L'armée, entrer dans l'armée, c'est faire acte de patriotisme avant tout. – Il faut avoir des convictions. – Il faut avoir des convictions. Il faut savoir qu'un soldat, son métier, c'est de mourir pour son pays. Il faut que les jeunes se disent cela. Voilà. – Alors, monsieur, pardonnez-moi, monsieur Kumaba. – Oui. – Alors, vous disiez, vous parliez en off du cas de la République démocratique du Congo, qui est votre pays. Vous disiez qu'il s'agit d'une situation assez particulière, dites-nous en plus comment se porte cette armée congolaise. – L'armée congolaise en particulier de la RDC a fait des progrès parce que vous savez qu'au début, depuis 1997, la RDC a traversé une crise majeure, dont un conflit majeur, et l'armée a été complètement déstabilisée. Donc, l'armée qui avait conduit le président Laurent Désiré Kabila pour avoir été exclusivement constitué des enfants, des cas d'Ogo. Et ces cas d'Ogo, aujourd'hui, en fait, il y a un effort qui a été fait. Donc, avec l'aide des Nations Unies, ils ont mis en place, en fait, qui tend à professionnaliser l'armée et à le rendre davantage plus républicain qu'est politique. Mais il y a un changement. Parce que quand on regarde, en fait, au niveau sur les terrains opérationnels, dans la fin des années 90, au milieu des années 2000, la RDC n'avait pas d'armée. Mais en 2008 ou 2013, c'est l'armée qu'on laisse qui a défait le M23, qui était une résurgence, en fait, de la rébellion qui était constituée d'abord de, comment on appelle, du SNDP. Et ils ont créé un autre mouvement armé. À l'époque, c'est toujours avec l'aide des pays voisins que la RDC, en fait, essayait de surmonter le problème posé par ces groupes armés. Justement, est-ce que les éléments du M23, donc, ont été ensuite réinsérés au sein de l'armée régulière ? Il y a un accord qui était signé. Donc, il devait, en principe, être réinséré. Mais cette fois-ci, au vu de l'expérience passée, le gouvernement congolais avait posé un certain nombre d'exigences. ces exigences ont fait que la plupart des miliciens du M23 se sont réfugiés, en fait, dans des pays voisins et ont refusé d'intégrer l'armée congolaise, en fait. – Djemal, quels sont aujourd'hui les défis auxquels sont confrontés ces armées africaines ? Quelles sont les contraintes auxquelles elles doivent faire face ? – Énormément. Je suis de ceux qui sont très favorables au maintien des armées fortes et utiles. Comme messieurs, je pense que si la vocation de l'armée est de régler les problèmes du chômage, ça n'est pas forcément une bonne chose. Si elle peut y contribuer, pourquoi pas ? – Je regrette, pour ma part, que dans beaucoup de pays, et c'est le cas d'ailleurs du mien, il n'y ait pas de service militaire, parce que je considère que c'est un moment de communion avec les armées, donc avec la nation. Et je considère qu'en soi, c'est une excellente chose pour la création d'une unité importante autour d'un projet d'État. Les armées sont la colonne vertébrale d'un État. Il n'y a aucun pays au monde qui s'est constitué s'il n'y a pas une armée forte. Les rois de France ont construit la France avec les armées. Les États-Unis se sont construits autour d'une armée. La Chine est construite autour d'une armée. Il n'y a aucune grande civilisation au monde qui n'a pas été faite autour des armées, entre autres. Rome était d'ailleurs, de ce point de vue-là, une institution militaire très forte. La question est de savoir, est-ce qu'elle va avoir un rôle politique ou est-ce qu'elle va avoir un rôle de défense de la souveraineté, de défense de l'État ? Ce sont des choses, des sujets qui sont posés aussi dans notre continent. On a eu trois générations des armées. On a eu la première armée, donc, celle des indépendances qui, elles, avaient un rôle. Soit elles sont réussies dans l'idée de contre l'indépendance, soit elles sont créées ex nihilo. Elles ont eu un rôle, kain, kara, qui n'étaient pas très mauvais. Puis on a eu une deuxième génération, c'est celles qui sont réussies des rébellions. Je crois alors que nous sommes passés à une génération différente. Et nous avons aujourd'hui un rôle nouveau, différent des armées. Alors, évidemment, ils diffèrent d'un pays à l'autre. Nous avons l'exemple de l'Algérie, où on a eu une armée pendant très longtemps qui était garant de l'indépendance, du maintien de l'État, de la force, mais aussi parfois de sa prédation. Nous avons l'exemple de l'Égypte, qui est un État armé, forte, puissante, présente. Nous avons le cas du Nigeria, qui est une armée qui s'est spécialisée dans l'organisation de coups d'État. Et puis, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tout à fait dans autre chose. Nous sommes rentrés dans autre chose plutôt utile. Regardez un pays comme le Tchad. Il n'y a aucun doute que l'armée ne joue pas un rôle positif, avec des moyens parfois faibles, mais en professionnalisation réelle, y compris la sécurisation d'un pays comme le Mali. Et donc, nous avons désormais des armées africaines capables à la fois de faire un travail qui sans doute est absolument perfectionné chez soi, mais qui existe bien au-delà des frontières. Nous avons un pays comme le Niger, qui n'a aucun besoin d'une assistance étrangère, et qui maintient une armée qui fonctionne, encore une fois, améliorée, mais qui existe. Et puis, vous avez le mien. Moi, je suis de Mauritanie. Et donc, mon armée surveille 2300 kilomètres de frontières avec le Mali. Il n'y a pas une seule infiltration des terroristes d'Akmi dans mon pays. Et donc, vous avez désormais une troisième génération des armées qui fonctionnent plutôt bien. Je pense, moi, que la page du coup d'État n'est pas tournée, mais elle est devenue compliquée, difficile. Et donc, les armées ne sont non plus cette vocation. Dans les années 80 et 90, on rentrait dans les armées parfois avec cette idée en tête. Je crois que là, c'est une histoire qui est complètement terminée et que l'instauration de la démocratie chez nous donne aux armées, encore une fois, un rôle central. Et j'en aurais fini sur un point. Imaginez dans beaucoup de nos pays, la force des syndicats, des organisations politiques. Parfois, des forces constituées, elle est faible. Et si vous n'avez pas une armée qui a une colonne vertebrale forte, généralement, le pays ne tient pas. Regardez le Mali, qui est un pays qui met très cher. 17 millions d'habitants. Il a commencé à s'affaiblir le jour où on a négligé les armées. Et c'est la responsabilité très forte de deux anciens chefs d'État. – Merci. – Je voudrais ce qu'il dit, deux petites minutes. – Allez-y, très rapidement. – Il y a des possibilités de regroupement des armées. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir, entre les pays africains qui sont voisins, des accords de défense. Ça n'existe pas en Afrique. Par exemple, vous avez par exemple le Nigeria et le Cameroun, le Tchad, le Niger, qui font face à Boko Haram. Ils ont fait une organisation pour lutter contre Boko Haram. Pourquoi, après Boko Haram, on ne pourrait pas imaginer une coopération militaire entre les pays voisins ? – Je suis d'accord. – Ça donnerait une force militaire importante à certaines régions. – Ça existe. – Effectivement, c'est ça qui est conçu dans le cadre de la politique africaine de la défense qui a du plomb dans l'aile. – Non, moi, je propose que ça se passe entre voisins. – Les G5 Sahel, c'est ça. – Beaucoup plus réaliste. – Les G5 Sahel, c'est beaucoup ça. – Voilà, moi, ça me paraît beaucoup plus réaliste. Non, mais enfin, il y a effectivement ces organisations, mais on ne les voit pas sur le terrain. Je veux vraiment parler des choses qui ne sont pas capables, qui ne sont pas agibles. – Non, on les voit absolument sur le terrain, c'est la coopération militaire, on les voit sur les échanges de renseignements, on les envoie sur les entraînements communs. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Et donc, les G5 Sahel, qui a sans doute besoin de se perfectionner parce qu'il a 3 ou 4 ans d'existence, et donc il a du chemin à faire, mais il est créé et né pour une mission bien déterminée. Et cette mission, qui peut être appelée à s'élargir, constitue un travail important de renseignement des armées, de coopération des armées, des échanges, donc de procédés, d'entraînement et de coopération. – En fait, c'est que vous défendez pour le plan, pour moi. – Non, enfin, ce n'est pas tout à fait ce que je dis. – Allez-y, je vous en prie. – C'est que vous défendez comme logique. En fait, c'est cette logique qui est conçue au niveau des organisations sur les journales locales. – Oui. – Donc, on essaye de mettre en place, en fait, une politique de sécurité et de défense avec des stratégies militaires. – On a vu, en fait, dans le cadre des structures telles qu'est la SADEC, la SADEC, la CDAO, mais aussi, en fait, l'organisation de communautés des États de l'Afrique centrale. – Centrale, oui, c'est par rapport. – Oui, qui sont toujours, en fait, qui sont... Ça va vers ce que vous êtes en train de défendre comme idée, comme projet. – Oui, ça va vers, voilà, mais il faudra concrétiser. Voilà ce que nous pouvons atteindre. – Merci, messieurs, pour votre participation. Nous allons à nouveau marquer une courte pause. Ne bougez pas. – On verra dans quelques instants la suite de votre émission. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada